Ce que j'ai simplement décidé de faire, c'est de faire connaître cet outil-là à un groupe de femmes que j'ai rencontrées qui ne connaissaient pas cet outil-là et qui sont en plus hyperactives, politiquement entre autres, humainement, dans leur pays. Elles ont tout de suite senti ce qu'elles pouvaient faire, l'énorme potentialité de l'outil et tout ce qu'elles pourraient en faire. Avec mes collègues, parce qu'on va être plusieurs, on va être trois formatrices, aller là-bas, on va simplement passer une semaine ensemble à travailler sur les techniques de mise en place de CNET, qu'elles soient les plus lisibles, qu'on commence à placer minimum un peu de base. Et puis le principe du changement, transformation, qu'est-ce que c'est de laisser la parole à un public, sans le manipuler, l'amener à penser, mais en même temps pas lui donner la pensée toute moulinée, sur cette dimension-là d'interaction, et surtout comment monte une scène. C'est vraiment un outil de sensibilisation, de réflexion, et c'est un outil qui est connu dans le monde entier, qui est travaillé, qui est exposé, qui est exploré de plein, 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 sur plein de thèmes. C'est un espace qui permet de discuter, de réfléchir ensemble, d'une forme ludique et surtout sensible, à travers des actions, des CNETs théâtralisées, donc à travers des CNETs. Et sur ces CNETs, on regarde des moments de vie concrète d'aujourd'hui, de nos jours, et ces moments, elles sont jouées de manière à ce que se termine mal. Et l'histoire, c'est que le public regarde ces scènes une première fois, et puis réfléchit, avec le joker qui fait l'inter à face entre les spectateurs et les comédiens, à comment ça pourrait se terminer mieux, comment on pourrait changer, comment on pourrait changer cette situation aujourd'hui, peut-être le monde demain. C'est un théâtre qui touche vraiment un langage, c'est un langage qui va pour toucher, pour aller dans le ressenti. C'est d'abord se changer soi, se changer soi pour pouvoir transformer l'autre, nous, ce monde dans lequel on vit, s'il y a besoin de le transformer. Si moi je ne bouge pas, autour de moi ça ne bougera pas. C'est un outil que tout le monde peut entendre, c'est un outil qui est populaire dans le sens large. Il y a toujours moyen de regarder par une autre lorniette, ou par plusieurs lorniettes, ou d'ouvrir ses antennes, parce que ça peut changer, que tout le monde peut changer pour se transformer, pour être autre et transformer. C'est vraiment une histoire de changer le monde. et je pense que le moment qui va se vivre là, il va valoir vraiment le coup. C'est vraiment l'idée d'être dans un espace de non-jugement, d'expression, de non-jugement. C'est une nourriture de vie sur la manière de regarder les choses, et d'ouvrir mon regard, en gardant qu'il y a toujours possibilité de changer, il y a toujours possibilité que ça se transforme. J'ai relancé par mail, par téléphone, elle ne comprenait pas trop finalement comment elle pouvait se positionner, mais elle était toujours enthousiaste, et finalement, en force d'en parler à elle, à d'autres ici, et à d'autres encore, on m'a indiqué, quelqu'un me dit « Mais tu sais, je connais une femme qui a mis au point une association, qui est une association de femmes qui aide les projets pour les femmes en Méditerranée, devant un truc hyper spécifique, qui était complètement dans mon projet d'aller là-bas. » Et j'ai dit « Ah bon ? » Et j'ai contacté cette association, et c'est vraiment, là encore une fois, ça a été hyper simple. Il y avait un dossier, il fallait compléter les pages, ces questions étaient très claires, et j'étais complètement dans mon projet. Et j'ai fait ça par mail, je n'ai même jamais encore à ce jour rencontré les responsables de cette association. Je lui ai un retour, comme quoi il y avait une aide à la faisabilité de ce projet. C'est d'y aller, d'y croire, d'y accrocher, d'accepter les moments où ça freine, où ça ne se fait pas, d'y revenir, d'être dans la souplesse, pas perdre son objectif, mais savoir me contourner, me dire... Sous-titrage Société Radio-Canada